Donc je profite, voilà, Marie, de ce temps pour te remercier de cette invitation, toi élu CC. Je remercie également le cadre du Club de la presse de Strasbourg. Je vous remercie de vous être inscrite et inscrite nombreux pour ce dernier atelier de la saison. Voilà, ça veut dire qu'il y a des attentes par rapport au sujet. Construire une stratégie digitale B2B2C efficace. Alors c'est un atelier qui va être vraiment étayé de nombreux conseils et exemples. On a souhaité qu'il soit, comment dire, le plus pédagogique et le plus illustré possible. Donc ça ne sera pas un cours magistral sur la stratégie digitale B2B2C. Voilà, donc j'espère que vous allez découvrir pourquoi et comment passer du B2B, si c'est votre cas au B2B2C. Alors rapidement, donc je suis directrice de clientèle à l'agence de communication Biot & Co. Donc nous sommes une agence conseil en communication. Donc à l'origine B2B et puis vous allez le voir en fait, les frontières entre le B2B et le B2C tentent à disparaître. Et donc c'est naturellement en fait qu'on a évolué vers ce domaine. Et puis comme nous aimons créer des liens entre les équipes, les idées, les projets, ça nous tenait à cœur de participer à cet atelier. Donc on est une agence composée de 14 personnes. On travaille aussi avec un écosystème d'une trentaine d'experts dans des domaines très différents. Je sais que certains sont là, donc voilà, je les salue à nouveau de manière particulière. Merci. Voilà, donc on est situé à Nancy. On existe depuis plus de 25 ans et on aime beaucoup ce qu'on fait. Donc qu'est-ce que nous allons voir ce matin ? Alors on va évidemment aborder les enjeux et les spécificités de la communication B2B2C par rapport au B2B, par rapport au B2C, voir un petit peu dans quel périmètre tout ça opère. On verra donc les outils du marketing digital spécifiquement. Donc comme je vous le disais, étayer de nombreux exemples, ça nous semblait plus intéressant d'avoir des exemples inspirants pour illustrer notre propos. Les étapes clés de la construction d'une stratégie digitale, alors là qui n'est pas nécessairement spécifique au B2B2C, mais qui, voilà, qui est à retenir. Et puis voilà, et à la fin, ce qu'il faudra retenir de cet atelier, voilà, qui j'espère vous sera profitable à tous. Alors les enjeux et les spécificités de la communication B2B2C, alors d'abord, est-ce que vous pourriez effectivement me dire dans le chat quelle est votre manière de communiquer ? Est-ce que vous êtes plutôt aujourd'hui sur une communication B2B, B2C, B2B2C ? Aucune idée ? Est-ce que vous pouvez me répondre dans la conversation de la réunion ? B2B2C, B2B6, B2B6, B2B6? B2B6, B2B6 ? B2B6, B2B6 ? B2B6 ? B2B6 ? B2B6 ? B2B6 ? B2B6 ? B6B6 ? B3B6 ? B2B6 ? B2B6 ? Aucune idée de l'échapporte. la fin très bien merci clément parfait merci donc vous êtes essentiellement là aujourd'hui comment dire donc dans des problématiques de communication b2b voir en fait comment effectivement et pourquoi il serait nécessaire d'évoluer d'évoluer vers le b2b tous si alors avant de avant d'aller plus loin qu'est ce que qu'est ce que c'est le b2b tous si en fait c'est un terme utilisé pour désigner une double problématique marketing qui consiste aussi bien à s'adresser à un site professionnel qu'un site le de consommateurs finaux donc auprès de laquelle l'entreprise ne vend pas directement ses produits ou ses services donc est obligé effectivement de passer par une entreprise intermédiaire donc le b2b c'est du commerce entre professionnels le b2c c'est du commerce pour les particuliers puis le b2b tous si c'est une composante un peu complexe de tout ça alors quels sont les enjeux du b2b tous si en fait on note que la majorité des marques en fait sont obligés de passer d'une dimension b2b à une dimension b2b tous si alors pourquoi pour être forte tant auprès de leurs clients distributeurs auprès desquels non seulement elles doivent comment elles devront donner des raisons de préférences et puis des outils pour communiquer vers le consommateur final mais elles devront également être fortes auprès des consommateurs finaux pour pour créer de la demande auprès de ses auprès de ses consommateurs final et ça ses consommateurs finaux parmi et donc ce en baptisant un véritable écosystème digital où chacun a son rôle à jouer on voit bien ça un écosystème tripartite et chacun a un rôle à un rôle à jouer mon distributeur et consommateur dans cet écosystème en fait sont alimentés par un univers de marque qui est omniprésent qui doit être cohérent quels que soient les canaux d'interaction alors on va le voir un c'est un peu schizophrénique comme comme approche parce que quand on est une entreprise qui a une composante b2b tous si on doit naturellement penser à deux cibles différentes qui ont des attentes des besoins différents et donc également des habitudes de consommation et différentes et de communication et donc bâtir une stratégie voilà une stratégie double tant au niveau des contenus que des supports donc c'est absolument voilà c'est un enjeu absolument essentiel aujourd'hui pour pour les entreprises d'autant que on peut observer que les le b2b en pleine en mutation on avait donc voilà on a on a un public qui évolue aujourd'hui 73% de la génération y est impliqué dans le processus b2b donc donc bon la génération y c'est ceux qui sont nés entre 80 et 2000 donc qui entre 22 et 42 ans 42 ans aujourd'hui donc bon clairement ils sont complètement partie prenante de de 2 du processus d'achat donc ils ont naturellement des des attentes différentes puisque les clients b2b aujourd'hui effectuent environ 12 recherches en ligne avant d'acheter auprès d'une marque d'une marque spécifique donc on a un public qui évolue qui est plus jeune dont naturellement les pratiques y compris les pratiques professionnelles changent ce qui a amené en réalité du coup les annonceurs et les les entreprises à évoluer le marketing alors de manière générale que ce soit pour le b2c ou le b2b le marketing est de plus en plus orienté numérique mais aujourd'hui 55% des vues du marketing sont consacrés sont consacrés au numérique donc le marketing numérique a en partie j'ai bien en partie remplacé les brochures les publicités imprimées et donc les publics b2b trouve désormais des marques sur de multiples canaux canaux digitaux autre autre élément du coup concernant ces chiffres clés c'est là c'est le fait que le contenu soit roi alors roi et roi vous avez vous connaissez désormais le jeu de mots bien sûr ce qui est essentiel c'est effectivement de communiquer avec les bons voilà avec les bons supports donc aujourd'hui pas moins de 50% des entreprises b2b préfèrent la stratégie de marketing du blog 40% se tournent vers l'envoi de newsletters par email et création contenu sur les médias sociaux et 53% des décideurs b2b ont déclaré que la vidéo était la forme de contenu la plus utile suite près par les études de cas donc là on voit bien aussi qu'il y a une attente forte en termes de en termes de production de contenu de la part des entreprises qui communiquent sur le b2b donc on l'a vu une nécessité d'une part de comment dire de répondre aux évolutions du comment dire d'un secteur b2b qui en pleine mutation avec un rajeunissement des acheteurs et des entrepreneurs et puis parallèlement à ça en fait la nécessité pour les entreprises et les marques de créer de la demande auprès du public auprès du consommateur consommateur final donc ça nous amène au point suivant donc découvrir ensemble les outils du marketing digital b2b tout aussi donc comme je vous le disais ça va être étayé de nombreuses de nombreux conseils exemples chaque conseil étant illustré par un plus un ou plusieurs exemples le premier conseil que l'on peut vous donner c'est de construire un écosystème digital cohérent et pour autant des discours et des supports adaptés aux besoins des deux cibles donc je vous propose de découvrir un témoignage de mario de lemaire qui est actuellement du coup directrice marketing et les communications chez essilor france donc des marques qui ont parfaitement réussi leur marketing b2b tout aussi on en connaît un apple velu plus récemment les vélos moustache mais essilor est également un très bon exemple de marketing b2b tout aussi pour essilor france et de traiter deux types d'engagement on va parler d'engagement opticiens et d'engagement consommateur ce qu'effectivement on a décidé il ya dix ans maintenant de mettre en place une stratégie de partenariat avec les opticiens avec lesquels on travaille beaucoup et avec lesquels on a la même vision du marché donc pour ces opticiens on développe des moyens pour les aider eux à développer leur activité donc ça va être des techniques de drive to store pour emmener les consommateurs plutôt vers eux par exemple on a déployé un label qui s'appelle label opticiens engagés et on valorise ce label auprès du consommateur on déploie des outils pour les aider à se différencier à faire une expérience différenciante en point de vente pour le consommateur et on commence à déployer également des outils pour les aider à fidéliser le consommateur après l'acte d'achat donc ça c'est côté opticiens c'est clé c'est eux qui montrent notre produit un bon produit sans eux n'a pas de valeur la deuxième chose c'est côté consommateur donc là on a déployé on déploie d'ailleurs en ce moment encore une stratégie d'engagement consommateur et c'est beaucoup plus récent ça fait maintenant bientôt deux ans cette stratégie consommateur elle a deux piliers importants le premier c'est faire la pédagogie auprès du consommateur on ne sait pas ce que c'est que la santé visuelle il ne comprend pas un verre de lunettes il comprend pas que les verres ne se valent pas tous etc etc c'est aussi notre faute on doit vraiment faire un travail de pédagogie pour parler de santé visuelle pour parler de verre pour expliquer les bénéfices des verres donc ça on a lancé un site internet qui s'appelle la bonne vue il ya bientôt deux ans on fait également des événements dans la rue avec des contrôles de vue gratuit donc voyez c'est des choses qu'on multiplie pour faire de la pédagogie sur le sujet de la santé visuelle et des verres après la deuxième chose toujours pour fidéliser le consommateur et de l'engager c'est que on a déployé un programme de fidélité après l'achat c'est un programme de fidélité avec les opticiens bien évidemment et ça l'objectif dans ce programme de fidélité c'est toujours de faire la pédagogie d'expliquer les gens donc je veux de se préoccuper de sa vue il ya un petit peu de promotion de transactionnel mais essentiellement de de l'e-mail autour de la pédagogie de la santé visuelle donc voilà les deux axes sur lesquels on travaille autour de l'engagement consommateur Voilà donc un reportage réalisé par par ebg donc ce qui est vraiment particulièrement intéressant dans ce dans ce témoignage puis dans le cas dans le cas ici lors c'est qu'ils ont vraiment une double stratégie pour deux types d'engagement auprès des opticiens comme 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 ça a été expliqué et puis auprès des consommateurs auprès des consommateurs c'était honnêtement pas le plus intuitivement évident pour enfin voilà créer de la préférence quand on vend enfin quand on verriez c'est pas c'est pas c'est pas intuitivement évident et pour autant ce site web pédagogique sur la santé visuelle toutes les communications d'ailleurs indépendamment du numérique un mais toutes les communications de notoriété que que font et si lors participe en fait à créer de la demande et puis à faciliter aussi le travail des opticiens qui sont donc vous l'avez vu véritablement positionnés comme comme des comme des partenaires auprès desquels auprès desquels et si lors apportent apporte des services pour pour faciliter la vente un deuxième un deuxième cas que je voilà que je trouve très intéressant c'est le cas de de rakuten rakuten en fait c'est l'ex price price minister qui est spécialiste japonais du commerce et la troisième marketplace française et donc dans l'idée que il est indispensable de créer à la fois un discours de marque qui soit cohérent et en même temps des contenus et des propos qui soient spécifiques aux deux cibles rakuten c'est voilà c'est une belle illustration donc à gauche en fait vous voyez le site e-commerce un qui répond donc qui est un site pour les pour les particuliers qui propose un certain nombre de un certain nombre de produits dans tout voilà sous toutes leurs formes avec un site e-commerce avec des fonctionnalités des fonctionnalités type et puis à droite en fait on a le site b2b qui lui pour le coup s'adresse qui pour lui qui pour le coup lui s'adresse aux vendeurs professionnels pour pour les aider à rejoindre et à vendre sur sur la marketplace rakuten ça sert également donc en plus des vendeurs professionnels alors c'est également un site de recrutement puisque il ya toute la partie carrière qui est proposée donc on voit bien de deux deux cibles différentes deux contenus fin de deux sites avec des contenus des contenus différents et pour autant un univers de marque parfaitement repérable qu'on soit sur le site e-commerce ou le site b2b donc cette stratégie il la pousse sur sur l'ensemble des et des canaux de communication par exemple là avec une illustration sur sur deux réseaux sociaux distincts facebook le réseau social grand public par excellence donc rakuten il compte près de 790 mille personnes qui va là qui aiment donc là la communication est clairement b2c avec avec des offres pour créer comment dire du trafic vers leur site et donc accroître les ventes de leur de leur vendeur et puis à droite donc sur sur l'indin où on a des publications à destination des commerçants avec d'ailleurs une éditoriale très en connivence à amis commerçants un petit message pour vous avec rakuten point démarquez vous de la concurrence sur rakuten enfin voila et donc là on on a vraiment de deux réseaux sociaux qui répondent à deux enfin pour voilà pour toucher deux cibles différentes avec deux messages différents deux objectifs différents et voilà c'est particulièrement particulièrement réussi alors un l'exemple suivant en fait c'est du coup c'est toujours rakuten un exemple que voilà que que j'aime bien belle histoire à suivre et justement dans les histoires incroyables ils ont fait récemment une une campagne une campagne b2b c'est assez rare pour le souligner avec vous allez le voir en fait qui est adressé aux vendeurs professionnels qui est baptisé les histoires incroyables ils ont fait deux films de 55 secondes qui ont été révélés là au mois de au mois de mai qui ont fait écho à six visuels qui étaient déployés depuis plusieurs semaines en digital et puis dans la presse dans la presse je vous laisse découvrir la petite vidéo et puis on y reviendra ç'est en passant 는 et T'as pas la vie ? T'as pas la vie ? bon alors donc rapidement c'est ce que je vous ai dit c'est ce que je vous ai dit donc tout à l'heure en fait 70% des demandes sont effectuées sur smartphone les clients veulent bénéficier d'une expérience aussi impressionnante et conviviale que les clients B2C donc c'est effectivement ce qu'il faut leur apporter avec une clarté dans l'offre et puis une personnalisation des messages et des supports et donc l'illustration la première illustration que je vous propose c'est voilà c'est donc à gauche vous voyez un emailing qui a été envoyé aux opticiens donc on est vraiment et on retrouve en fait sur sur instagram qui s'adresse au grand public exactement les mêmes exactement les mêmes les mêmes messages donc imagine alors il faut bien évidemment le contenu du message est adapté ici on présente le dossier de presse le comment du pourquoi mais en tout cas en termes en termes d'image et d'expérience on voit bien que l'emailing on n'est pas sur un emailing ennuyeux etc que que la maison Jean-François Rey a souhaité voilà faire bénéficier justement au comment dire au à son client opticien de la même expérience et de la même image de marque qu'auprès de ses consommateurs finaux deuxième deuxième exemple c'est le cas de coca cola france là donc en 2015 donc laurent turpeau qui est l'ex directeur de la communication et des affaires publiques de coca a souhaité en fait rassembler dans une plateforme coca cola point fr en fait une plateforme qui s'adresse aussi bien aux consommateurs qu'aux acheteurs ou aux partenaires économiques alors ça va un peu dans le c'est en ça que je disais que c'était schizophrène c'est à dire que par exemple la coca et on va le voir après coca a créé une plateforme commune à la fois pour les le consommateur final et pour et pour ses acheteurs et en même temps après il ya évidemment des stratégies des stratégies différenciées donc ça amène effectivement le conseil le conseil numéro 3 qui est faciliter la communication pour pour vos distributeurs vos distributeurs c'est eux qui sont en tout cas en direct en lien avec avec les consommateurs finaux donc d'une part effectivement c'est intéressant de vous positionner comme étant partenaire et facilitant pour leur communication et puis par ailleurs en fait ça vous permet d'en garder la maîtrise un exemple un exemple que voilà que nous a partagé au nid c'est le cas de coca cola france qui au moment au plein coeur du co vide donc naturellement vous l'imaginez bien tout le tout le secteur de chr a extrêmement souffert de cette situation donc ils pouvaient plus vendre dans un premier temps ensuite bas ils pouvaient plus proposer de cartes de cartes à leur à leur consommateur sur sur table donc ce que ce qu'a fait coca dans 20 ans absolument record c'est qu'ils ont développé en fait un site dédié aux chr donc voyez bien que c'est complémentaire avec cette plateforme qui est censée s'adresser à tout le monde mais là vraiment un site dédié aux chr sur du service donc avec des contenus à fortes valeurs ajoutées pour proposer en fait alors à tous les à toutes les entreprises tous les types d'entreprises du chr des mini sites web pour que leurs établissements avec une carte à table donc via un qr code et un service complet de click and click and collect donc ça c'est l'interface côté voilà côté chr et puis côté client côté consommateur bien les consommateurs avaient la possibilité de commander accès à une carte digitale alors bien évidemment quels sont les bénéfices pour coca pour coca c'est pas seulement d'apporter se positionner comme comme partenaire de proximité réactif et tourner vers les besoins de ses clients ce que c'est vachement important mais ça lui a permis également enfin ça leur a permis également d'améliorer leur connaissance des clients b2b et b2b tous ce que bien sûr pour concevoir ce genre de support il faut avoir la connaissance fine de l'un et de l'autre ça leur permet également si vous voyez ma souris là on a l'exemple d'une carte de la crinière à lille de faire de la présence à l'esprit au moment de l'acte d'achat et puis bien sûr ils maîtrisent leur image de marque puisque dans l'application qu'ils ont mis à disposition du chr et bien ils ont également mis un ensemble de ressources photo etc pour s'assurer que quand on montre du coca ou du sprite ou autre des marques du groupe on utilise les bonnes images et on détériore pas l'image de l'image de marque de coca donc ça c'est pour c'était pour conseil numéro 3 le conseil numéro 4 trouver le ton qui correspond à votre positionnement et qui parle à vos cibles alors on s'est amusé à comparer deux types voilà deux types d'e-mailing on a le cas EOVOLT donc pour deux voilà deux marques de vélos donc la première c'est la marque EOVOLT qui a envoyé donc pour le lancement de sa nouvelle gamme à un emailing donc à un magasin de vélo un revendeur avec un emailing qui semble qui semble classique même si quand on est communiquant on sait qu'il peut paraître classique tout en étant complètement automatisé mais un emailing qui en tout cas paraît paraît classique un engagement avec une question donc là on est vraiment dans le pont de la proximité simplicité visuellement ça fait pas très marketing en dehors de l'image et la signature qui est bien faite un lien vers une vidéo donc qui amène du contenu riche à l'emailing et puis la signature du commercial donc le nom j'ai caché j'ai caché son nom quand la question de confidentialité mais voilà ça c'est par exemple une façon de prendre la parole auprès de vos auprès des des clients des clients distributeurs une autre manière de le faire c'est par exemple le cas le cas orbea donc toujours pareil là on est sur un comment dire un fabricant de vélo donc là on est sur quelque chose effectivement de beaucoup plus travaillé en tout cas un mailing un mailing oui assez assez marketing avec une sémantique très travaillée puisque on est la gamme 2023 est déjà là une gamme qui proposera comme d'habitude une multitude d'incroyables nouveautés donc là on est vraiment dans une dans une sémantique travaillée pour offrir à vos clients les vélos dont il rêve etc il n'est pas personnalisé là on dit on y contacter votre conseiller mais on a des contenus engageants pratiques et didactiques et puis à la fin donc un bouton d'aller de d'appel à l'action comment passer commande donc on voit bien là par exemple que là les deux marques ont vraiment de manière très différente de s'adresser à leur à leur vendeur ce qui crée naturellement un positionnement et puis une relation client tout à tout à fait différente donc donc vous vous devez effectivement trouver le ton juste le conseil suivant c'est développer des outils centré utilisateurs et à forte à forte valeur ajoutée alors toujours voilà toujours dans le vélo on voit ici un emailing de lancement pour pour orbea pour le hona de orbea donc qui qui envoie qui envoie cet emailing à ses à ses clients revendeurs donc on est aussi on est dans la sémantique de l'appeling le grand jour est arrivé il start here partager etc donc là on est voilà on est vraiment dans du dans du happening on est sur un emailing assez classique pour autant ce qui est vachement intéressant c'est que là on voit bien qu'ils valorisent pour mieux capter engager quand ils disent voilà chez orbea nous savons que tout cela ne serait pas possible sans vous c'est également ce que disait la 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 directrice marketing de chez silor ce qui est important effectivement c'est vraiment de considérer les revendeurs comme comme des partenaires et donc et de leur faciliter la communication et donc ce que orbea propose c'est un kit clé en main qui facilite la communication vers vers le client final donc là on est vraiment sur une super illustration du marketing b2b2c marketing digital b2b2c et en fait quand voilà quand on clique sur sur le dealer kit on arrive sur un drive en fait c'est finalement assez simple assez simple d'utilisation il n'y a pas et puis même pour pour orbea ça n'a pas été un développement extrêmement compliqué et dans ce dealer kit donc sur celle sur ce drive on retrouve des argumentaires on retrouve des photos ce qui permet en fait au comment dire aux vendeurs d'utiliser des contenus qui sont qui sont chouettes et que et à la marque de maîtriser son image on retrouve des contenus social média on retrouve des fiches produits donc tout donc les revendeurs ont véritablement des outils pour communiquer de manière la manière la plus qualitative sur orbea et avoir envie de le faire également donc ça c'est un très bel exemple un autre exemple de contenu à valeur à forte valeur ajoutée c'est donc l'application par exemple de land rover club qui était également aussi développé pour jaguar en fait c'est une appli communautaire en fait le principe de cette application c'est de mettre en relation les concessionnaires avec avec leurs clients vip qui ont accès à une application qui leur propose en temps réel des événements des offres et rester en voilà et rester en contact avec 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 leurs concessionnaires et puis avec avec la marque donc là on est vraiment voilà encore une fois dans des contenus à forte à forte valeur ajoutée troisième illustration un de contenu à forte valeur ajoutée qui est vraiment dans une logique be to be to see alors ça c'est le c'est le clé à le cas le cas tribuo alors c'est un cas qui voilà qui qui nous tient particulièrement à coeur puisque tribuo en fait c'est un c'est un nouveau distributeur de jeux de société en france qui distribue notamment les livres macaca et puis les comment dire les jeux de boule orange et son célèbre king domino si vous ne connaissez pas je vous invite à y jouer avec les petits et grands donc en fait on a accompagné tribuo donc on a créé le nom d'identité visuelle signature discours de marque etc en notamment on a en interviewant aussi leur comment dire leur client boutique pour pour connaître les réponses aux objections est ce qu'a développé tribuo c'est une web app responsive pour proposer en fait une expérience utilisateur unique donc là c'est un outil qui s'adresse pas à l'utilisateur final mais qui s'adresse bien aux boutiques boutique et aux revendeurs de jeux qu'est ce que qu'est ce qu'elle comprend en fait c'est une plateforme de commande mais pas seulement cette cette application qui est une web app disponible à la fois en téléchargement et sur sur internet elle contient également en fait des des ressources des photos des vidéos pour faciliter la communication le conseil et la vente aux consommateurs donc il ya des contenus pour les réseaux sociaux il ya des filtres pour les aider à conseiller le bon jeu il ya des fiches produits et les règles du jeu des actualités qui leur sont propres et sur pain et pas surtout mais ce qu'on trouve super intéressant c'est qu'il ya une mécanique de fidélisation qui vraiment comment dire rempli rempli deux objectifs c'est de en fait c'est faire jouer puisque gamifier finalement c'est fidéliser alors c'est évidemment particulièrement adapté dans leur face sur leur sur leur marché un faire jouer ça ça paraît ça paraît avoir du sens mais en réalité ça n'était pas fait donc en fait tous les matins en fait ils permettent de ils permettent aux boutiques de jouer de gagner de gagner des points et plus en réalité plus plus la boutique interagit avec la avec l'application plus il ya des points des points qui leur offre des remises ou des goodies des goodies exclusifs donc ça c'est évidemment super intéressant donc là cette application là ce qui est ce qui est très intéressant c'est que ça ça crée un lien évidemment particulier entre tribus et puis et puis les revendeurs des boutiques ça les fidélise dans le temps avec cette mécanique de gamification et puis surtout encore une fois ça leur donne des éléments pour vendre les les jeux distribués par par tribus en leur faisant connaître de manière ludique les les jeux comment ils sont arrivés à ce résultat alors en fait ils ont vraiment placé les responsables et les vendeurs des boutiques au coeur de leur stratégie donc il ya une enquête pour le développement initial et puis là ils mesurent régulièrement la satisfaction pour pour optimiser l'application en continu qui est régulièrement mise à jour et puis un conseil voilà à retenir c'est que et ça on l'a entendu sur pour d'autres d'autres marques en fait ils ont considéré aussi que c'est un tribuo de s'adapter aux boutiques et non l'inverse et voilà donc ils sont vraiment mis à la place de leur de leurs clients pour aller leur proposer une expérience qui qu'ils réussissent facilement à s'approprier et pas et pas l'inverse et donc voilà ils illustrent ils illustrent bien leur signature partageant le plaisir de jouer le conseil numéro 6 donc c'est construire des campagnes digitales sur mesure donc là encore le cas c'est tel on c'est un cas qu'on connaît bien donc c'est aller est venu effectivement nous a contacté il ya deux ans c'est tel c'est une marque de portail et de clôture alu donc qui de fabrication française qui vend sur toute la france à travers un réseau de revendeurs donc ils avaient un site un site tout nouveau tout beau mais pas suffisamment de trafic donc leurs besoins c'était de d'augmenter le trafic sur le site et les conversions puisque la mécanique b2b2c c'est que s'étale vent à travers un réseau de revendeurs mais le ces revendeurs là ils avaient besoin effectivement d'avoir des demandes de devis qualifiées donc notre notre mission donc on a été accompagné on nous sommes toujours d'ailleurs accompagné par la dream pour faire ça c'est d'augmenter le trafic sur site et les conversions pour transmettre des demandes de devis qualifiés aux distributeurs et en parallèle l'idée également c'était de construire enfin c'est de construire une image de marque et créer de la préférence auprès du client final donc par rapport à ça il faut voilà il a fallu construire une réponse sur mesure avec des campagnes de lead et d'engagement une manière assez classique en fait on a on a mis en place une campagne google ads ce qui est moins classique en fait c'est les performances qu'on a pu obtenir et qu'on peut obtenir désormais avec cette avec cette campagne qui se voilà qui se déploie qui s'optimise depuis depuis deux ans c'est que là par exemple là c'est les chiffres à hier depuis depuis le 1er janvier on a des taux de des taux de clics un ctr pardon c'est c'est les taux de clics de 6,53 sur le site et on a augmenté nos conversions de plus de près de 23% en pas de près de 24% en un an tout ça avec un mécanique test test and learn donc ça c'est extrêmement intéressant l'autre enseignement de ça par rapport à la stratégie digitale aux campagnes digitales c'est que il faut donc faire des campagnes de lead donc là nous on a fait des campagnes de lead sur facebook instagram et pinterest d'ailleurs on a une campagne annuelle avec évidemment une saisonnalité différente c'est donc de travailler des contenus diversifiés et sublés sur des contenus sur des sur des canaux adaptés donc c'est aussi bien du visuel simple que du carrossel que de la que de que de que de la vidéo donc voilà par rapport aux performances toujours et ça c'est pareil c'est intéressant on a vraiment optimisé les performances depuis depuis deux ans que l'on que l'on accompagne s'étale c'est que depuis le début de l'année par exemple sur la cibre le vraiment grand public on est à 6,5 millions d'impressions avec un ctr à 0 avec un taux de clic à 0,59 on a augmenté notre taux de conversion de plus 6,8 en baissant le budget donc on est vraiment dans cette voilà dans une logique d'optimisation et ça veut dire que voilà plus on augmente le taux les les conversions plus les distributeurs sont contents puisque ils ont et voilà ils ont des demandes de devis qualifiés qui leur qui leur arrivent et on est même allé plus loin par exemple pour une campagne qui s'appelle les immanquables qu'ils font tous les ans au mois de mars on a fait une opération spéciale géolocalisée l'objectif c'était vraiment de relayer la promotion nationale mais sur les bassins de chalandise des distributeurs vialpi et de leur de développer les demandes de devis donc on a fait des campagnes géolocalisées autour de 200 points de vente 10 km autour de 200 points de vente pour pouvoir permettre de développer les demandes de devis aux distributeurs sur cette opération sur cette opération marketing donc voilà ça c'était donc le dernier le dernier conseil par rapport à ça alors très rapidement ce que je vois que l'heure tourne les étapes pour construire la stratégie digitale efficace donc il y a cinq schématiquement cinq étapes le premier c'est fixer vos objectifs stratégiques smart on va pas je pense que tout le monde est assez familier avec ça donc spécifique mesurable atteignable c'est quoi le r réaliste pardon et puis t timer définir vos personnas alors ça c'est c'est extrêmement extrêmement stratégique notamment dans une stratégie b2b2c puisqu'il faut à la fois que vous compreniez bien vos clients finaux enfin votre client distributeur et vos clients finaux pour pour voir un petit peu quelles sont leurs attentes et leur proposer des contenus pertinents et construire la stratégie éditoriale qui va avec donc comment c'est c'est assez classique c'est les profils sociaux des mots le secteur d'activité poste pour la partie b2b quels sont leurs centres d'intérêt quels sont leurs points de souffrance leurs attentes leurs besoins leurs habitudes de consommation y compris médias et puis parcours d'achat qui est évidemment clé alors travailler juste de deux trois personnages de chacun s'en fera malgré tout s'en fera 6 et puis le bon réflexe pour ça comme on l'a vu pour pour tribio c'est vraiment d'interroger vos clients et les clients de vos clients pour que vous puissiez effectivement être très pertinent dans la définition de vos personnages donc après cette étape là il faut bâtir une éditoriale par cible les messages les contenus identifier les supports et les canaux qui sont fréquentés par par les cibles et planifier planifier tout ça connaître l'écosystème digital sélectionner les bons leviers pour construire votre stratégie votre stratégie digitale alors on n'a pas le temps de rentrer dans le détail mais par rapport à l'écosystème digital il faut vraiment opter pour les meilleurs canaux sachant que chacun d'eux répond à des objectifs plus ou moins court terme moyen terme long terme on évidemment tout ce qui est tout ce qui est payé adwords display etc c'est rapide mais voilà mais ça coûte et puis au fur et à bien pour voilà pour avoir la maîtrise de votre votre discours donc ce qu'il faut retenir de ça c'est qu'il faut communiquer auprès de chaque voilà de chaque cible à travers des discours et des canaux adaptés donc pour conclure pour conclure ce que j'ai envie de dire aussi c'est voilà test and learn c'est à dire qu'il n'y a pas véritablement de stratégie magique ce qu'il faut c'est tester optimiser enfin c'est ce qu'on a vu effectivement avec cette aile aujourd'hui on arrive à à maîtriser la communication auprès du consommateur final avec une diffusion de l'image importante et puis on arrive également optimiser les conversions et donc les demandes de vie pour les comment dire pour les distributeurs mais tout ça voilà ça tout du temps donc testé lancez vous et puis et puis optimiser optimiser au fur et à mesure donc ce qu'il faut retenir de tout ça je m'excuse parce que j'ai parlé un peu vite à la fin pour pour essayer de tenir le timing donc voilà travailler vos personnes à bi et si donc distributeurs et clients finales pour que vos stratégies digitales répondent aux attentes de tous les acteurs focalisez vous sur les besoins de beaucoup de vos clients finaux et la manière dont les distributeurs et répondent pour concevoir les bons supports c'était par exemple exemple de orbea avec avec ses kits ses kits de communication clé en main considérez votre client distributeur comme un consommateur alors c'est le cas de tribunaux faites les jouets faites les interagir proposer leur des expériences à la fois évidemment très intéressante d'un point de vue professionnel mais également agréable et d'un point de vue de l'utilisation donc autant sur le fond que la forme et puis alimenter votre écosystème digital par un univers de marque cohérent parce que même si vous êtes sur des sites différentes même si vous êtes sur des canaux d'interaction il va y avoir un univers de marque qui soit qui soit cohérent et et puis les canaux bien sûr d'interaction à choisir de manière fine en fonction de des objectifs que vous êtes fixés préalablement donc Sous-titrage ST' 501